Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Henri-Iréné Marou, de la connaissance historique. Mesurer la valeur de l'histoire avant de l'intégrer dans sa culture. Un traité des vertus de l'historien. Ce métier tente à la longue à développer chez le praticien une mentalité d'un secte spécialisé. Sur notre fronton est écrit « Nul n'entre ici si n'est philosophe ». Effort de réflexion sur les problèmes relevant de la théorie de la connaissance. Au sens hegelien, la philosophie de l'histoire est la spéculation sur le devenir de l'humanité considérée dans son ensemble. Le recul de la confiance en l'histoire apparaît comme une des manifestations de la crise de la vérité. Le mépris de la vérité historique, c'est partout affiché, propagande. Une histoire véritablement scientifique dont Nébure et Ranke sont vénérés comme les initiateurs de la forme actuelle de notre science. L'influence de Dilté est profonde et assimilée dans la façon même de poser les problèmes. Son entreprise est l'élaboration d'une critique de la raison historique. Prolongement de la critique de la raison pure de Emmanuel Kant. L'œuvre de Max Weber représente une contribution essentielle à l'édification de notre philosophie critique. Aussi, c'est avec Raymond Aron que la philosophie critique de l'histoire fut enfin intégrée à la culture française. L'histoire comme connaissance, depuis Hérodote et Thucydide jusqu'à nous, en passant par Pau-Libre, l'essentiel du travail est connu. Reproche des trois thèses de la science officielle, chez Benedetto Croce, on trouve la petite histoire locale et la grande synthèse qui domine les faits. L'axe de la véritable, passant entre les deux, l'histoire et la connaissance du passé humain. Connaissance et non narration, œuvre écrite du travail historique, la recherche ou l'étude étant les moyens et non les fins. Enquête étant le sens premier d'historia en grec. Connaissance scientifiquement élaborée du passé, l'homme et le fils de tout son passé. Pour Michelet, l'histoire s'est montrée purement et simplement comment les choses se sont produites, une résurrection intégrale du passé pour Ranguet. Les règles de la méthode historique demandent à être appliquées avec esprit de finesse. L'historien cherche à en savoir plus long que les autres. Croce a opposé à la véritable histoire la simple chronique. Il s'agit d'établir la matérialité d'un fait objectivable. Pour Séniobos, l'histoire apparaît comme l'ensemble des faits qu'on dégage des documents. L'historien s'efface derrière les témoignages reconnus valides. Il ne construit pas l'histoire, il la retrouve. L'historien établit un rapport entre le passé qu'il évoque et le présent qui est le sien. Premier principe, tu n'es pas le bon Dieu, n'oublie pas que tu n'es qu'un homme. L'histoire, c'est que l'historien réussit à étreindre du passé. Passer, retravailler, tout renouveler, qu'il est devenu tout autre. Pour l'anglois, l'histoire se fait avec des documents. L'histoire n'est que la mise en œuvre de documents. Aujourd'hui a triomphé une conception plus large d'histoire, plus poussée en profondeur. Marc Bloch. Les documents conservés ne sont pas toujours ceux que nous voudrions, ce qu'il faudrait qu'ils soient. Oui, l'historien voudrait, devrait tout savoir. Tous les faits les plus précis, tout le réseau infiniment complexe des causes, les documents représentent une masse inépuisable de renseignements, car il existe un nombre indéfini de questions différentes. L'originalité de l'historien consiste à découvrir dans les documents qu'on croyait bien exploiter une question nouvelle. L'ingéniosité de l'historien se manifestera dans l'art de découvrir des documents. Le document pertinent recherche des tenants et des aboutissants, sa signification et sa valeur. L'histoire est un sport pour l'âge mûr. Robert Graves. Car plus l'historien aura accumulé d'expériences, plus il saura apercevoir une documentation insoupçonnée. N'importe quoi peut devenir un document pour n'importe quelle question. Sélection des documents échappait à la destruction et qu'en plus l'historien parvienne à les récupérer. Alors pour anti-historien, je dirais « Neta von ein, tu n'es qu'un homme, non un dieu, apprend à bien compter tes jours, à ne pas gaspiller tes efforts ». C'est un document dans la mesure où l'historien peut essayer d'y comprendre quelque chose. Interprétation de signes ou d'indices. Le vrai philosophe est l'homme possédé par un problème qui s'impose à lui comme nécessaire. L'historien, au contraire, sera celui qui acceptera de mettre à sa pensée en vacances. Homme qui sait sortir de soi pour s'avancer à la rencontre d'autrui. Repenser ses idées et définir l'histoire comme connaissance authentique de la vérité sur le passé. Vérifier le document avant de s'y appliquer. L'historien doit s'employer à comprendre son document. Puisqu'il existe, le document possède un certain être qu'il s'agit de déterminer. La compréhension se réalise par une dialectique du même avec l'autre. Une notion de l'histoire comme connaissance du singulier. Elle aspire à saisir ce que jamais on ne verra deux fois. Compréhension de l'autre en dongue-telle. L'historien commence par se poser une question. Puis constitue un dossier de document y afférent. Puis, on apprend à formuler en termes plus précis, mieux adaptés à la nature de l'objet. L'historien demande au document « Qui es-tu ? » « Apprends-moi à te connaître. » La vérité du passé exclut la crédulité. Établir le rapport de dépendance entre les documents et l'indépendance des témoins. Recouper les champs d'observation. Établir la réalité de l'élément. Vérification par convergence. Confiance n'est pas crédulité. Il reste que l'acte de foi demeure un acte libre. Le savant jésuite Jean Ardouin, grand érudit, fut un bon serviteur de l'histoire, mais à partir de 1690, contesta l'authenticité de la littérature grecque et latine. Classique ou chrétienne, et ses jugements devenaient farfelus. Tous ces apocryphes auraient été fabriqués de toutes pièces par des moines du XIVe siècle. Il suspecta l'authenticité des pères de l'Église contre les chansénistes. Ses œuvres ont été utilisées par les hérétiques comme Wycliffe, Luther et Calvin. La connaissance historique reposant sur la notion de témoignage n'est qu'une expérience médiate du réel. Ce n'est pas une science à proprement parler, mais seulement une connaissance de foi. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas tout savoir. Nos servitudes sont à l'égard de la logique. Mgr Duchesne a su extraire de Saint Paul un précepte bon à méditer. J'aime mieux aller moins loin et marcher avec plus de sécurité. Distinguer les véritables concepts des concepts véritablement universels. Le prédicat universel de Crochet. Saisir quelque chose d'un réel dont la complexité est dérontante. Définir les types idéaux, un caractère dominant de l'époque. Il faut établir et non postuler l'existence d'une structure unifiée d'un tout cohérent. Un sens aigu du réel irréductible. Ramener le tout à des résultats essentiels. L'historien doit chercher à saisir la totalité du réel et les rapports existants entre les divers éléments qu'il aura su distinguer. Déceler les rapports qui unissent chaque étape du devenir humain à ses antécédents et à ses conséquences. L'histoire doit établir les faits et en rechercher les causes et les conséquences. La recherche des causes n'a de sens qu'à l'intérieur d'une conception strictement événementielle de l'histoire. Difficulté d'isoler un élément ou un aspect de la réalité historique. Nous ne pouvons pas agir sur le passé et ceci est une raison du caractère simplement probable des jugements en histoire. Hypothèse vraisemblable. La cause est au prix d'une schématisation arbitraire et d'une simplification grossière du réel. Le problème, c'est de se retrouver non pas face à une solution mais dans un problème plus complexe. L'explication en histoire, c'est la découverte et l'analyse de mille liens. Une expérience concrète de la complexité du réel. Il y a une intervention massive de la personnalité de l'historien. Il y trouve toujours ce qu'il y cherche. Une théorie est toujours élaborée pour résoudre un problème particulier et limité. Une sélection s'opère et l'historien ne retient que les éléments utiles à son avis pour expliquer les phénomènes choisis. Opération légitime mais qui représente une abstraction. Le péril est grand, oublier l'existence de ce qu'on avait décidé de ne pas regarder. Le risque est le dogmatisme outrancier. Cordon ombilical qui relie l'histoire à son historien. De l'orme nous a compilé une utile chronologie des civilisations retraçant l'histoire universelle. De moins de 3064, fondation de la monarchie égyptienne. A décembre 1945, en forme d'aide-mémoire, de tableaux analytiques. Toute connaissance historique se retrouve au revêtir une valeur existentielle. L'histoire se définit par la vérité qu'elle s'est élaborée. Cette exploration est la connaissance de l'homme dans sa richesse et sa complexité, son infinitude. Dans cette perspective, on ouvre la porte au scepticisme. En biologie ou en physique, la vérité est acceptée sur les données de témoignages des confrères autorisés, comme l'historien qui fait confiance à ses témoins. Deux historiens en présence du même objet ne construiront pas les faits de la même façon. Au prix d'un effort d'explication et de compréhension, nous parviendrons à partager la même conviction. L'historien ne se limite pas à ce qui est sûr, mais aussi de comprendre tout ce qui lui est capable d'atteindre. Dans cette connaissance, il y a nécessairement du subjectif. Connaissance de l'homme par l'homme, l'histoire est une saisie du passé par une pensée humaine vivante et engagée. L'histoire est vraie dans la mesure où l'historien a des raisons valables d'accorder sa confiance à ce qu'il a compris des documents, par inévitable imperfection de toute entreprise humaine. L'histoire a péché par hybris cette démesure qui fait oublier le sens de ses limites et l'humilité de la condition humaine. Certains problèmes faute de documentation resteront insolubles. Il n'y a pas d'histoire véritable qui soit indépendante d'une philosophie de l'homme et de la vie. Une dame ironique se moquait d'un livre écrit par un érudit qui lui répondit « Au moins, on ne risque pas de se perdre dans les idées. » La vérité de notre étude dépend moins d'un détail d'érudition que d'une idée déposée au fond de notre conscience par une lecture de jeunesse que d'une réflexion issue de telles rencontres avec la vie. Un des mérites du positivisme est que nous avons appris à être très exigeants avec les références précises aux sources. Avec l'expérience, l'historien développe le recul nécessaire, un détachement presque objectif qui demeure associé à une compréhension directe. Authentique, la vérité de l'histoire est de tous côtés limitée par les servitudes imposées à la condition de l'homme. L'histoire est vraie mais cette vérité est partielle. Nous pouvons savoir des choses sur le passé humain, nous ne pouvons pas savoir le tout de ce passé. Doctrine prétendant dégager la signification ou les lois générales de la marche de l'humanité à travers le temps, l'histoire est une contemplation esthétique des singularités. Fermant de l'imagination créatrice dans la littérature universelle, enrichissement de mon univers intérieur, il y a élargissement en quantité, vertu fondamentale d'humilité appliquée aux choses de l'esprit, le véritable philosophe doit affronter le difficile problème de la vérité. L'historien accepte de se soumettre aux exigences d'ordre moral. Le profane imagine difficilement le combat quotidien pour atteindre l'expression juste qui ne laisse rien échapper. Le 15 octobre 1764 à Rome, Djibbon, Edward Djibbon, raconte l'idée de son « Decline and Fall ». Sur le Capitole, il voit les franciscains de la récoli chanter l'office sur l'emplace même où jadis s'était dressée la splendeur de la cité antique. Contraste piquant. Djibbon était un amateur éclairé, un dilettante. Aujourd'hui, l'historien sera un professionnel, un travailleur spécialisé, délégué à la recherche de la vérité comme le biologiste ou le physicien. Henri-Irénée Maroux de la connaissance historique. Merci.